... Sylvie Roy est candidate à la maîtrise au département de communication à l'UQAM. Et vous allez voir que son parcours scolaire et son histoire sont indissociables et passionnants. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Véronique. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre sujet de mémoire, mais principalement parce que vous êtes à la recherche de candidats pour y participer. C'est exact. Votre sujet de mémoire porte sur les stratégies de lecture sur les personnes qui ont une basse vision sévère. En quoi consiste le travail que vous êtes en train de faire? Bien moi, je cherche à savoir comment les personnes qui vivent avec une basse vision grave arrivent à lire quotidiennement, tout dépendant de leur choix d'activité. Donc, c'est qu'est-ce qui leur permet de lire comme toutes les autres personnes, qui sont des personnes voyantes. Qu'on peut comme statuer, c'est quoi une basse vision grave? Tu sais, ça peut poser sûrement un peu de confusion. Oui, exactement. La basse vision grave, c'est que les personnes ont un résidu visuel de moins de 10 %. OK. Ce qui fait que les personnes, selon leur maladie oculaire, elle peut être génétique ou impromptue, tout dépendant de la maladie, sauf qu'on est inclus dans les personnes qui ont une... qu'ils appellent aveugles, voir si c'était mal ou non voyant. Oui, vous tombez dans l'échelon supérieur, si on peut l'appeler ainsi. En fait, il y a toujours deux catégories. Il y a les personnes fonctionnellement aveugles et les personnes fonctionnellement voyantes. Et lorsqu'on a une basse vision sévère, on est considéré comme fonctionnellement aveugle, même si on a un résidu visuel. Aha! C'est ça. C'est pour ça que dans mon mémoire, dans ma recherche, je précise les personnes vivant avec une basse vision grave pour vraiment faire ce parallèle-là entre les mondes. Pour essayer d'éclaircir cette zone grise-là entre les deux, par exemple. C'est ça. Mais moi, je vais m'appuyer aussi sur les faits scientifiques, là, pour vraiment bien l'expliquer dans mon mémoire et amener les gens à départager cette ambiguïté-là. Qu'est-ce qui vous a emmené dans votre parcours à vous rendre à vouloir faire votre sujet de maîtrise précisément là-dessus? Moi, depuis ma naissance, je vis avec une basse vision grave qu'on appelle la rétinoblastone. C'est un tumeur cancéreux de la rétine de l'oeil. À mon époque, il n'y avait pas de service ici. C'est mes parents, dont mon père, qui a travaillé plusieurs heures pour me faire traiter à New York. Oui. Vous auriez pu choisir de parler d'un panoplie de sujets qui concernent la basse vision, mais si vous vous intéressez principalement à la lecture, c'est que pour vous, lire, c'est fondamental. Ça occupe une place importante dans votre vie. Oui, exactement. Parce que moi, c'est seulement à l'âge de 32 ans que j'ai été reconnue légalement en tant que personne aveugle, ce qu'on dit non-voyant. Et tout mon cheminement, autant au niveau scolaire, au niveau travail, loisirs, famille, j'ai trouvé à me débrouiller toute seule. Vous aviez eu aucun service. Non. Puis vous aviez fonctionné comme si vous étiez voyant. C'est exactement ça. Et là, souvent, on n'est pas à l'abri des commentaires ou des préjugés des gens. Puis là, mes parents me disaient, Sylvie, tu veux le faire? C'est un défi? OK, vas-y. On est là pour toi. Ils m'ont toujours motivée, toujours encouragée. Et c'est grâce à ça, je crois, qu'est venue ma passion de toujours vouloir persévérer, toujours vouloir rencontrer des défis. Je vous dis pas que je pleure pas. Ça, je vous dis plus. Quelquefois, je me retiens en public, mais chez moi, je pleure. Mes filles sont toutes témoins de ça aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai vu mes filles grandir, parce que j'ai deux grandes filles maintenant, puis une petite fille qui s'appelle Léa. Là, j'ai dit, ah wow, je vais retourner à l'école. Je veux savoir si je suis intelligente, si je suis capable. Et grâce à la motivation de mes filles, j'ai recommencé l'école. Ça m'a pris cinq fois avant d'avoir mon diplôme de secondaire 5. Je comprends que ce qui a inspiré votre sujet de recherche, c'est votre parcours de vie puis votre parcours académique qui est un peu atypique. Si on revient à votre sujet de recherche, quand vous rencontrez les candidats, parce que vous en avez déjà rencontré quelques-uns, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, c'est certain que j'ai deux personnes que j'ai vues jusqu'à présent qui me disent, écoute, moi aussi, j'étais en basse vision grave et j'ai dû me comporter en tant que personne aveugle pour vraiment avoir des services. Et là, j'ai compris avec le recul que... Puis mes recherches aussi, et moi, je suis curieuse, je lis un peu de tout partout, c'est que ces personnes-là, même s'ils avaient une basse vision grave et reconnues en tant que personnes non voyantes, c'était pas encore assez ouvert, dire, être parmi tout le monde, là. Fait qu'il y en a deux qui sont allées dans des... Des écoles spécialisées. Des écoles spécialisées. Ils ont été en pension. Faut savoir que les écoles spécialisées, à l'époque, éduquaient tout le monde comme si elles étaient complètement aveugles. On leur montrait le braille. On leur montrait pas à utiliser leurs résidus visuels pour lire ou pour écrire. Ce que je comprends, c'est cet écart-là qu'on essaie de clarifier, en fait. L'écart entre seulement utiliser le braille ou l'audio et utiliser, par exemple, des gros caractères. C'est ces stratégies de lecture-là qu'on veut identifier, en fait. C'est ça. Moi, je suis curieuse. Je veux comprendre comment d'autres personnes dans la même situation de basse vision grave que moi arrivent à lire. Et qu'est-ce qui... qui fait que leur imagination se permet de développer des façons de faire particulières qui sont les leurs. Exemple, comme... Je donne l'exemple de lire sur une cuisinière électronique. Ça, c'est mon expérience, là. Euh... Les petits chiffres à l'écran qui sont sur la tête de la... Oui, de l'écouvrageur. Ils sont fins, ils sont... Ils sont numériques, maintenant, en plus, souvent. C'est pâle, la couleur. Puis, comment j'arrive à lire sur la tête électronique devant un enfant? Ça fait que là, je prends une photo, je l'agrandis, je l'analyse. Oui. Puis là, mais avant de pouvoir le lire, j'ai monté sur un petit banc, me suis collée, etc., tu sais. Donc, c'est toute des... une façon de faire particulière qui est la mienne. Oui. L'idée, c'est de documenter la créativité des gens avec une basse vision. C'est ça. Autant avec des technologies adaptées qu'avec des technologies grand public. C'est ça. Donc, tout... C'est pour ça que j'appelle ça les technologies de l'information et de la communication généraux et adaptées. Ce qui forme le TICOM, que je nomme comme ça pour mon mémoire, c'est qu'un simple... un simple verre d'eau, si on viendrait qu'à le dessiner, je prendrais des surligneurs et dire, OK, il est à telle distance. Donc, je me fais ma propre lecture de ce qui m'entoure. Et oui, je vais prendre des gros caractères ou une télévisionneuse. Mais il y a d'autres moyens que vous pouvez utiliser. Oui. C'est ça. On le disait en début d'entrevue, vous êtes encore à la recherche de candidats. C'est ça. Si on veut participer à votre projet de recherche, comment on peut vous rejoindre? Bien, je vais vous laisser mes courriels. Ça nous fera plaisir de les ajouter sur amy.ca si jamais on veut vous contacter et contribuer à ce projet de maîtrise fort intéressant. Merci, Sylvie. C'était fort instructif. Tout ça. Merci beaucoup à vous.